Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je voulais un peu sortir des sentiers battus et de m'éloigner un tout petit peu du secteur de la photographie, même si on y reste un peu c'est que je fais beaucoup de photographies de paysages, je suis pas mal amené à me déplacer et je voulais un peu faire un constat amer, c'était sur le comportement de nos concitoyens le comportement des gens vis-à-vis de la nature et de leurs déchets je trouve de plus en plus les gens avec des comportements aberrants, dégueulasses trouver des ordures un peu partout dans la nature que ce soit, je dirais, chez moi on a la chance, c'est pas une chance parce qu'on la paye on a une déchetterie avec un accès libre, on paye la déchetterie sur nos impôts locaux on va dire, et souvent on va déposer nos déchets, combien nous semble, du lundi au samedi il n'y a pas de soucis, mais malgré tout ça il y a toujours des gens qui vont aller jeter leurs déchets dans la nature plutôt que d'aller à la déchetterie et c'est vrai que sur certaines déchetteries le nombre de passages est limité donc je trouve pas que ce soit quelque chose d'intelligent qui va favoriser un peu les bons comportements des gens, mais souvent quand je vais faire mes photographies de paysages j'ai régulièrement des détritus, des décharges sauvages, des choses qui apparaissent qui sont dans les secteurs où on veut faire des photos et c'est de plus en plus fréquent et je trouve ça quand même, je me pose la question mais qu'est-ce que les gens ont envie de... déjà je me pose des questions sur leur éducation déjà pour commencer, on voit souvent aussi des gens balancer des canettes balancer des canettes de bière, des canettes de coca des poches McDo par leurs fenêtres en roulant c'est complètement ahurissant de voir des comportements pareils bref, je suis complètement un peu déboussolé et désabusé par mes contemporains et je trouve que ça va pas en s'arrangeant pendant un temps je prenais l'habitude de ramasser ce que je trouvais mais en même temps je me dis, est-ce que c'est une bonne idée parce que les coupables s'ils balancent leur merde dans la nature et que 48 heures après tout a disparu, tout a été ramassé pourquoi se priver et pourquoi pas continuer puisqu'il y a des couillons pour nettoyer derrière mais en même temps, c'est quand même entre les deux c'est vrai que c'est toujours plus fort que moi il y a toujours ce besoin de nettoyer la nature parce qu'elle a rien fait pour ça dernièrement j'ai vu un bison d'huile je faisais des photos justement dans le marais et je suis tombé sur un bidon d'huile plein évidemment qui était en train de qui pissait parce qu'il était mal fermé donc qui pissait l'huile donc je l'ai ramassé mais on est dans une société où il n'y a plus de savoir-vivre il n'y a plus d'éducation il n'y a plus de choses mais en même temps il n'y a pas qu'en France parce que j'ai remarqué ce phénomène également en Italie je vais souvent en Toscane faire des photos ou en Grèce on a exactement les mêmes problématiques en Toscane par exemple on a des photos des lieux qui sont emblématiques avec des cyprès de la plaine de grands terrains de toute beauté vallonné avec ces fermes typiques en haut de vallon et puis quand on se rapproche un peu dans les bosquets de cyprès on se rend compte qu'il y a des palettes il y a des gravats il y a tout un tas de merde des restes de chantiers qui sont laissés là je dirais exactement comme chez nous beaucoup d'artisans au black ou de pseudo artisans vont jeter leurs gravats leur saleté dans les entrées de champ parce que eux doivent payer leur passage à la déchetterie ou je ne sais quoi donc c'est voilà donc c'est un peu désabusé pour aujourd'hui le podcast j'espère que les gens vont un peu ouvrir les yeux se prendre en charge grandir un peu s'éduquer et puis essayer d'être un peu plus d'être un peu plus meilleur humainement je dirais de manière générale parce que la société aujourd'hui est quand même assez assez déplorable voilà écoutez je ne vous demanderai pas si ce podcast vous a plu je ne sais pas je ne pense pas mais bon c'était l'humeur du jour voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts sur de la photo et puis à très vite ciao les amis dernière petite chose avant de se quitter si ce n'est pas déjà fait je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un conseil de conseils du quotidien d'astuces photographiques de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître à savoir ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien il y a aussi quelques réclames commerciales je dirais de temps en temps voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du-6 photographier.com vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'articles vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts autre chose également actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement ou alors comment-photographier.com slash formation-photo mais allez sur le site ça sera beaucoup plus simple donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage vous avez des formations sur le portrait vous avez des formations sur les photos d'enfance sur les photos flash sur la photo culinaire j'en passe c'est des meilleurs les amis donc ne vous privez pas c'est actuellement avec le code promo 5050 voilà les amis je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts ciao ciao